S'il y a une thématique générale dans ce que je fais, jusqu'à présent le sujet qui revient tout le temps en fait qui n'arrête pas c'est la mort. A chaque fois j'ai un rapport avec la mort mais en même temps c'est le sujet le plus important de la vie puisqu'on va tous finir par clamser donc oui je suis obsédée par cette idée et on le retrouve dans Persepolis, dans Poulot aux Prunes, même dans la bande des Hotas et puis dans le dernier qui est The Voices aussi qui va sortir en mars, oui il y a toujours cette idée de la mort. Après il y a aussi mon sens esthétique parce qu'avant de faire du cinéma et même faire de la bande dessinée je viens de la peinture donc j'ai un rapport très particulier avec la couleur, le cadre, etc. parce que je viens de la peinture d'abord. Cela serait les deux points en commun en fait que tous mes films auront. Si je pense avoir délivré un message je pense qu'un artiste doit rester très humble avec la différence qu'il peut faire dans la société. Il y a Marilyn Manson qui l'a dit dans le documentaire de Bowling for Columbine de Michael Moore parce qu'on l'accuse que ses chansons font que les enfants ils deviennent satanistes et ils tuent les autres. Et il dit si les chansons avaient vraiment un effet sur les gens ben tout le monde devrait être amoureux de tout le monde puisque 99% des chansons c'est I love you, je t'aime, viens, ne repars plus. Je pense qu'il y a des gens qui doivent faire des tracts et puis les tracts vous les distribuez, vous les lisez et puis paf, vous les jetez dans la poubelle. Un travail artistique doit être plus que ce côté tractaire et je porte des messages. Il faut que ça touche l'âme.